... Et voici les dernières informations de Radio Luxembourg, présentées par Alan Cantry-Lenouz. Il faut mener la vie dure au Nord-Vietnamien, et tant pis pour les victimes civiles, c'est ce que n'a pas craint de déclarer. Claude Rieder, écrivain, chargé par un producteur de cinéma, d'écrire une analyse du livre d'Hermann Cain sur l'escalade. C'est un personnage déchiré, et il l'avoue, c'est donc un personnage imaginaire. Et bien que personne ne risque de se reconnaître en lui, il nous a paru nécessaire d'écouter pour un moment, contradictoire, pathétique et à sa façon honnête, la voix de la mauvaise conscience, c'est-à-dire de la mauvaise foi. Tu ressembles vraiment à une chouette. Tu sais une chose, c'est la première guerre de l'histoire que tout le monde peut voir en même temps. Personne n'a jamais vu une guerre d'aussi près, tout le temps, le moment où elle s'est fait. Personne ne peut dire si j'avais su, maintenant ils savent, ils voient. C'est une belle saloperie cette guerre, c'est pas seulement le Pat qui le dit, c'est des gros saisitrones. Ils savent, ils voient, les bombes font de vraies morts, les balles font de vrais trous, pauvres petits orphelins égarés dans un monde qui les dépasse. Et puis quoi, la pitié, la peur, mais ça se passe dans un meuble. Pas au Vietnam, pas dans la tête, pas dans la rue, dans un meuble. On ne peut pas avoir peur d'un meuble. On a la guerre au Vietnam, dans son salon, comme grand-père avait la charge de réchauffer. Information. Tu sais à quoi elle amène ce genre d'information ? Encore le Vietnam. Tiens, pendant la guerre du Pacifique, il y a eu un plan choc. Un Japonais bruyé au lance-flamme, qui tendait la main vers la caméra, à Manille, je crois. Un vrai symbole, toute l'horreur de la guerre. Depuis, on n'a pas cessé de le voir. Les monteurs le connaissent tellement bien qu'ils lui ont trouvé un petit nom gentil. Il l'appelle Gustave. Il a servi toutes les causes, ce brave. On l'a vu dans tous les films. Il a représenté successivement l'impérialisme japonais, victime de sa folie. Les peuples asiatiques, victimes de l'impérialisme blanc. Et l'homme éternel, victime de la guerre éternelle. Comme il est nu, en flamme, il raccorde toujours. On dit, tiens, encore Gustave. On peut toujours montrer les massacres aux gens avec l'idée que ça les guérira de la guerre. Mais on n'arrête pas d'en montrer. On nous confond tous. On a l'impression que c'est le même plan mis en boucle qu'on nous présente tous les soirs depuis 20 ans. Et ça n'arrête rien du tout. C'est facile, une guerre. Tu ne veux pas savoir comme c'est facile. Ça demande juste un peu d'attention au début. S'arranger pour encadrer un groupe de jeunes gars jusqu'au premier mort. Après, ça roule tout seul. On ne se bat plus pour des idées, on a un copain à venger. Parce que vous n'allez pas dire qu'ils ne m'allont pas buter mon copain les fumiers. Hein ? Fini les sables mouvants, on est sur du solide à présent. On ne fait plus la guerre, on fait la vendetta. 10 millions de frères, larmes à la main pour venger leurs frères assassinés, leurs soeurs violées. On ne fait pas de politique, non. C'est la vendetta, c'est le crime passionnel, c'est l'équipement assuré. Tiens, toi, moi, pour n'importe quelle raison tu es en danger quelque part. Tu risques d'avoir mal ou de mourir. Et pour n'importe quelle raison, il y a un type là qui sait où tu es, qui pourra le dire. Et pour n'importe quelle raison, il ne veut pas le dire, il la boucle. Hein ? Il a ta vie, ta liberté coincée dans sa mâchoire, coincée dans sa sale petite tête close. Et je suis là en face, avec tout mon respect des hommes et tout mon assortiment de principes. Et je sais qu'en lui cognant sur sa sale petite tête close, j'en ferai sortir ta liberté ou ta vie. Et je vais à la torture. Et j'ai signé des textes contre la torture. Et je sais qu'en lui faisant mal, je peux arrêter le mal qu'on te fait à toi. Alors, qu'est-ce que je fais ? Tu peux me le dire, ce que je fais ? Remarque, je ne me suis jamais trouvé dans une situation comme ça. L'inverse, oui. Alors, j'ai toujours mes principes. Mais c'est une chance que j'ai eue, rien de plus. Je juge les autres au nom d'une chance. Je suis parti au Maquis sans me poser de questions. Les Allemands étaient des monstres. Pas de problème, viscéral. Je ressens encore une espèce de panique animale quand j'entends parler l'Allemand. Puis je me souviens des derniers jours, quand tout d'un coup, au détour d'un petit village, nous sommes tombés sur une division blindée américaine. Les dupes, les matériels lourds, les tampons en toque, les chewing-gums en 44. Elle était plutôt contente de les voir arriver. Surtout qu'il ne restait plus une seule balle. Braves Américains, je leur dois la vie. Je les aimerai toujours. Jusqu'à la fin des temps, je continuerai à tuer les Allemands et à aimer les Américains. Sauf que les Américains sont les Allemands, des Vietnamiens. Tout se complique. Et même si on pouvait arrêter une guerre quelque part... C'est comme un incendie permanent. Il y en a un qui éclate dans un incendie. Des millions de pompiers se précipitent pour éteindre le feu. La plupart en crève. On éteint le feu, on respire. Le temps de reprendre son souffle, ça reprend ailleurs. Et on envoie de nouveau des millions de pompiers qui se précipitent en crève, éteignent le feu et ainsi de suite. Je m'étais bien jéré que je ne serais jamais plus du côté des pompiers. Je n'avais pas pensé qu'on pouvait être du côté du feu. Je vous demande de quel feu, hein ? Il faut choisir. Le Vietnam, c'est parfait. Tout le monde est pour le Vietnam. Je connais un endroit où on donne des déjeuners, Vietnam. Pour 1000 balles, tu as droit à un bol de riz. Le produit va à la Croix-Rouge, comme en 14, avec les baguettes en plus. Seulement, à ma connaissance, il n'y a pas de bol de date pour les Yéménites. Et pourtant, pauvres Yéménites. Et les Kurdes, hein ? On les délaisse un peu, les Kurdes et les Soudanais. 50 000 morts en moins d'un an. Et qui ça trouble, ça ? Hein ? C'est comme les cours de la bourse. Le Vietnam est coté au plus haut, le Soudanais au plus bas. Et le Kurdes est un peu mou. Vous dites que vous êtes du côté des victimes. Mais c'est pas vrai. Vous les choisissez, vos victimes. Vous avez les victimes à la mode, celles qui vous arrangent.